Bienvenue dans Purpose Info, le podcast de la raison d'être. J'ai eu le plaisir de recevoir pour cette première édition Bertrand Valliorgue, universitaire, et Jean-Charles Simon, économiste. Par rapport à cette histoire de tarte à la crème de la raison d'être, j'écris là-dessus en disant qu'il y avait parfois des solutions qui consistaient à enfoncer des portes ouvertes et ont des déclarations de dirigeants qui ont voté des raisons d'être et qui nous auraient sans doute mieux fait de ne pas faire, puisque ça n'apporte absolument à rien. Je pense aussi que la notion de raison d'être, elle peut être utile quand une entreprise veut pivoter. Parce qu'elle peut consister à dire, attention, le monde a changé, ou le monde va changer, ou le monde change très vite, et les technologies que l'on mobilise ou qu'on a mobilisées jusqu'ici, il y a des chances pour qu'elles deviennent obsolètes ou alors plus tolérées par la société. Je pensais à quelques entreprises, mais je crois que d'ailleurs, là-dessus, on n'est pas forcément très éloignés, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une stratégie de positionnement vertueuse. Souvent, une des choses que je reproche aux intervenants du débat et aux promoteurs du sujet de 3-4 articles de la loi PAC concernée, c'est finalement d'oublier un peu le million de petites entreprises et parfois de très petites, pour lesquelles la question ne peut absolument pas se poser sous ces termes-là, absolument pas sous cet angle-là. Le sujet, il est d'abord la survie à un horizon très court, et une mobilité, une agilité constante, c'est l'idée d'une éventuelle rigidité ou de conséquences juridiques, et c'est là où je pense que les entreprises, les SBA 120, qui vont toutes y aller parce que la pression sociétale est dans ce sens, donc vont aller à se doter de raisons nettes, je pense qu'elles ne mesurent pas nécessairement les risques juridiques qu'elles prennent une fois qu'elles sont... et c'est là où je pense qu'elles n'ont pas nécessairement les risques juridiques,